Il y a des gens qui estiment qu'aujourd'hui, des femmes, principalement, pardonnez-moi, et Dieu sait que je suis féministe moi-même, si la société d'aujourd'hui, c'est de dire à une femme qu'elle est jolie, c'est méprisant, pour moi, ça, en vrai, c'est pas mon monde. Ça n'est pas mon monde, c'est tout. J'étais sur France 2, il y a pas longtemps, chez ma copine Babette Lemoyne, et il y avait là Marie Robert, une philosophe formidable, ravissante. Je suis désolé, là, j'ai heurté tout le monde, j'ai dit qu'elle était ravissante. Elle était là, et j'ai dit, à un moment donné, dans la conversation, moi, ado, je sais pas si j'aurais été très attentif, si j'avais une prof comme ça. Ah, pourquoi ? Une prof aussi jolie. Et il y a une féministe sur Twitter, où je suis, qui m'a interpellé, quel mépris de dire à cette femme de parler de son physique. Quel mépris j'ai à moi à dire à une femme qu'elle est jolie ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un compliment ? Mais enfin, mais comme je dirais à un homme, dis donc, t'es beau mec, c'est un compliment. C'est un compliment. Et ça a été repris par 25 ou 30 sites, où c'était, De Chavanne indigne la toile, bon, une femme, indigne, et cette femme, je lui ai envoyé un message en disant, mais ça va bien ou quoi ? Sans déconner, dans votre tête, vraiment à vous, je suis méprisant de dire ça à Marie Robert, que je respecte en plus beaucoup, à tel point, c'est que je vais travailler avec elle. Donc t'as raison que c'est indignant et méprisant. Et elle m'a dit, non, mais vous devriez quand même peut-être sortir de cette époque des blagues nauséabondes de ceux qui faisaient des blagues, Michel Leib. Voilà, il y a des gens qui estiment qu'aujourd'hui, des femmes, principalement, pardonnez-moi, et Dieu sait que je suis féministe moi-même, si la société d'aujourd'hui, c'est de dire que dire à une femme qu'elle est jolie, c'est méprisant, pour moi, ça, en vrai, c'est pas mon monde. Ça n'est pas mon monde, c'est tout. Vous vous rendez compte que vous avez dû vous justifier, là, pendant à peu près 3 minutes, sur juste un compliment qui a été fait ? Non, je vous ai raconté une histoire. Bien sûr, mais c'est aussi une façon de se justifier, de se dire, je ne comprends pas, en fait. J'ai juste fait un compliment à une dame, et finalement, je me retrouve. Absolument, une dame, j'ai dit à une femme, à une philosophe de talent, qui m'amuse beaucoup, en plus, qui est très intelligente, et qui a un talent de ouf. Moi, je suis absolument... Mais mon Dieu, mai 68, l'avortement, que les femmes aient eu des pouvoirs supplémentaires, qu'enfin, qu'elles soient légales des hommes, mais demain, avec joie, mais ce n'est pas possible d'aller à un point extrême. De toute façon, l'extrémisme, où qu'il se trouve, il ne me plaît pas. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada